Oh my god, hello YouTube ! Oui, je sais, ne soyez pas tristes, le fond noir est devenu un fond blanc, bah ouais, Halloween c'est fini. J'ai survécu à ces fucking 31 vidéos. Ça a duré des mois, mais je l'ai fait et je suis carrément fière de moi en fait. Il y a tellement de travail pour faire une série de 31 vidéos tous les jours. Bref, aujourd'hui, on ferme cette parenthèse que je n'aimerais pas fermer sur Halloween pour se consacrer à Noël. En tout cas, merci énormément pour vos messages d'encouragement parce que ça me touche vraiment. J'ai essayé de vous donner des looks pour tous les niveaux avec plein de techniques différentes, plein d'astuces différentes, avec des timings différents, des univers différents. Je suis trop contente et voilà. Aujourd'hui, je sors de la douche. Aujourd'hui, on va tester ensemble la palette Morphe 3503 ou 3503, je ne sais pas. En fait, je pense que c'est un haut. Elle est dans ces couleurs-là, on verra. Je n'ai pas du tout fait mon teint à l'avance parce qu'en fait, je voulais faire un petit point peau avec vous. Parce qu'avec toutes ces vidéos Halloween, j'ai reçu des réflexions de personnes qui m'ont vue dans la vraie vie. Et on m'a dit, mais je ne comprends pas comment ça se fait que ta peau soit comme ça alors que tu te tartines des prothèses sur la tronche, des colles, tu te mets du fond de teint, tout ça. Et comment ça se fait que ta peau soit comme ça ? Qu'on se le dise, ma peau n'est pas la plus belle. Moi, j'ai surtout des problèmes de tâches, de pigmentation et des cernes, of course. Je sais, je n'ai pas encore appris à dormir. Alors déjà, petite parenthèse, ma série Halloween était concentrée sur plusieurs mois. Ensuite, au niveau des prothèses et du maquillage et du démaquillage, en fait, tout simplement, je cours dans la douche, je me démaquille. Et quand il y a une prothèse, je ne m'amuse pas à l'arracher de ma peau parce que flemme de me gâcher une couche de l'épiderme. Non. Même le latex, les gens ne les retirez pas comme ça, ce n'est pas bien. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en prends assez soin et je fais gaffe là-dessus parce qu'on m'a raconté des choses improbables sur ça, justement. Je vous raconterai peut-être un jour. Ma peau, je la lave tous les soirs avec une éponge conjac suivie d'un savon solide et je ne sais plus à quoi c'est. Donc, je vous le rajouterai juste ici. Voilà. Ensuite, au niveau de ma crème de jour ou de ma crème de nuit, c'est la Egyptian Magique. C'est une crème genre vraiment avec des trucs naturels dedans, quoi. Par contre, c'est vrai que c'est très 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 gras. Donc, moi, je vous le conseille plutôt en crème de nuit, à moins que vous disiez que cette journée, je ne me maquille pas et voilà, je mets comme ça. Pour ma crème de jour, j'utilise pas des crèmes mais des huiles. Soit je fais l'huile de Cui-Cui, soit l'huile de Joujoba. Dans les deux cas, ce sont des huiles sèches. Donc, c'est-à-dire que tu peux t'en mettre quelques gouttes sur ta peau et en fait, ça pénètre assez vite. Donc après, les fonds de teint à la base, elle ne va pas glisser dessus. Donc voilà, je préfère mettre ça sur ma peau plutôt que des crèmes, quoi. Je ne connais pas trop la compo. En plus, juste avant, j'ai fait un peeling avec le produit The Ordinary, le peeling rouge là. Il est vraiment cool. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à ma base et la base que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la base qui vient de chez Fenty Beauty, la matifiante. Je l'aime bien, elle sent bon et elle s'applique assez facilement. Après, est-ce qu'elle marche vraiment vraiment ? Je l'ai utilisée plusieurs fois et je trouve que c'est bon. Je n'ai pas forcément de problème avec elle. Je la secoue un peu quand même avant. Je ne sais pas pourquoi j'en mets sur ma main. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon fond de teint pour vous le montrer en live et après, je ferai le reste hors caméra. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime bien ce fond de teint. C'est le nouveau, enfin le nouveau, plus trop nouveau en fin de compte, mais c'est le dernier de chez NYX, c'est le Born to Glow. Et j'utilise la teinte Warm Vanilla, la 6.3. Pour être honnête avec vous, sachez que je suis sur la PR liste, donc la liste des influenceurs de Morphe. A chaque fois, ils sortent des palettes et les palettes sont souvent... Il y a Olaf ? What the fuck ? En fait, souvent, les palettes qui sortent Morphe, elles sont accompagnées de collections de pinceaux. Sauf que là, pendant Halloween et même pendant que je me maquillais de manière normale, eh bien, je me suis rendu compte que j'utilisais énormément les pinceaux Morphe. Et plus particulièrement, les pinceaux d'une collection, celle avec Jeffresta. Et j'ai eu un déclic et je trouve sincèrement que ça vaut énormément le coup. Je dis un peu que ça fait mal de dépenser 70€, 65€ ou je ne sais pas, dans des pinceaux. Après, c'est des pinceaux, tu en as genre une dizaine dans le pack et ils sont d'une qualité très bien. Et en plus de ça, ils sont super pratiques et tu peux faire des putains de make-up avec. Aussi, j'ai fait une masterclass avec NYX. Et durant cette masterclass, je vais maquiller ma soeur. Et je l'ai maquillée au pinceau et je trouvais que c'était cool en fait. Enfin, je ne sais pas, en fait, je me suis mis en ennemi le pinceau à cause de la Beauty Blender, de l'éponge. Donc, conclusion, aujourd'hui, j'aimerais bien tester ce pinceau Jeffresta fond de teint. Voilà, d'où le fait que je fasse en caméra comme ça. Bah, Jeffresta, il avait raison. La meuf, elle fait juste une revue de pinceau qui date et qui est out of stock, mais ce n'est pas grave. Donc, ma teinte, c'est Warm Vanilla. Bon, en soi, c'est bien. Après, je galère un peu au niveau du nez. Et il n'y a pas de démarcation de pinceau, mais waouh ! Je vais profiter que mon pinceau soit dégueulasse et qu'il n'y ait plus trop de fond de teint dessus pour vous présenter des produits que je ne comprends pas. En fait, la marque NYX a sorti des produits highlighter juste magnifiques. Et en fait, ils l'ont sorti en scratch comme ça. Super, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tranquille, je ne fais pas de communication dessus et tout, mais mon produit, c'est la bombe. C'est les A Bit of Jelly. En gros, moi, ce que j'aime bien faire, ce n'est pas mettre ça sur mon visage. Je trempe mon pinceau et je me tartine le corps de ce produit. Très agréable et tout. Alors là, les paillettes, elles sont bleutées. C'est magnifique. Même là, vous ne voyez pas tous les détails. Vous ne voyez pas, mais vous voyez que ça brille. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de communication sur ce produit parce que c'est vraiment beau. Je vais arrêter de vous saouler au niveau du teint. Je vais aller le faire hors caméra et je reviens tout de suite. Oui, j'ai les joues assez oranges. Je sais, c'est fait exprès. On va se maquiller avec la palette Morphe 35 O3. Je te montre une dernière fois à quoi elle ressemble. J'ai reçu ça aussi de la part de Morphe parce qu'en fait, Morphe, il faut savoir que la palette James Charles, elle est sortie en plus petite. Sinon, James Charles a sorti une collection avec des pinceaux. Franchement, ça, je n'en ai pas. Je n'en avais pas et je suis très contente d'en avoir un maintenant. Pour être honnête avec vous, en les déballant, je trouve qu'il y a pas mal... Enfin, c'est que des pinceaux pour les yeux déjà et qu'il y a pas mal de pépites. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? I know what we're going to do. On va commencer par cette teinte-là. Allez, c'est parti. So mieux comme ça, non ? Ce qu'on va faire, c'est que, comme j'ai dit, on va appliquer cette teinte et je vais le mettre avec un pinceau assez gros, entre guillemets. Oh, attends, mais ça, ça peut être bien aussi. Non, flemme. C'est le pinceau N433. Oh, t'as vu comment ça crisse, là ? Donc, tu le replaces. Dès que tu vois un pinceau rose, c'est de Javre Star, je ne cherche pas. C'est parti, les enfants, on y va. Tu vois un peu le truc, quoi, il est assez plat. Donc, c'est assez sympa, comme ça, je peux bien concentrer les pigments à cet endroit-là. Bon, comme d'habitude, la base Péluise, elle va accrocher. Donc, toi, tu t'as juste à déposer où est-ce que tu veux. Et après, on fera un travail correct. We are good. On est bien. On est bien, là, donc je peux commencer à légèrement estomper. D'ailleurs, cette couleur est vraiment très belle. So autonale. Et je vais m'arrêter à la moitié de mon oeil. On va prendre cette teinte-là, celle que j'avais vue au départ. Et je continue, je l'applique sur l'autre portion de mon oeil. Je mélange bien les couleurs entre elles. De toute façon, j'adore ce combo rose-orange. C'est très beau. Bon, rien à dire sur la pigmentation, on est d'accord. Et là, je vais commencer à estomper. Les couleurs sont très bien fondues entre elles. C'est assez cool. Je prends le M456. Et dans un premier temps, je vais prendre le rose pétant, là. Il m'attire bien, lui. Et je vais venir estomper ma couleur qui est là. Voilà. On va venir estomper tout ça. Pigmentation ! Un peu rêche, le pinceau, là. Il m'a... Ouh là là ! J'arrive pas trop à faire ce que je veux. Par contre, très pigmenté ce truc. Et je le mets en pointe, comme ça. Ça, tu sens déjà que quand je vais me démaquiller, ça va déteindre sur ma peau. Je vais faire exactement le même procédé avec la teinte orange qui est là. Parce qu'elle est très pétante et j'aime bien. Et on n'oublie pas le bas. Il y a moins de contraste qu'avec le rose, je trouve. Je n'attendais pas ça. J'aimerais bien tester ce pinceau-là. C'est le M506. Et celui-là, il me donne vraiment, vraiment trop envie. Je vais l'utiliser avec cette couleur-là. un rose, un rose pêche pâle pour encore dégrader ma couleur, là. Pour rajouter une autre couleur de transition, quoi. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Et je vais rajouter... Je vais faire la même chose aussi avec cette couleur-là. Cette couleur est assez claire. Donc, je vais peut-être rajouter un petit... Une petite touche ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre le pinceau du départ. Et la couleur du départ. Et la mettre un petit peu plus sur la paupière. Je pense que je vais faire un semi-cut-criss avec ma base pêlouise rose. J'arrive. Voilà, j'ai tracé mon semi-cut-criss. Maintenant, ça va être... Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que je vais rajouter ma teinte là, en oblique. Juste à côté, je vais mettre la teinte rose fluo de tout à l'heure. Je vais reprendre la teinte rose fluo. Tu vois comment c'est pigmenté, des fois, quand même. Je pense que je vais faire de la merde. Mais ça se tente. Mais le vert irisé, j'aime bien, moi. Bon, écoutez, on va mettre le vert irisé. Et là, pour le coup, les pinceaux, ils vont vachement m'aider. Je vais prendre... Oh, lui, j'aime bien. Je t'aime bien, toi. Mais non. Lui, lui, lui. Je vais prendre le M124. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est beau. J'aime bien, quand tu fais ton cut crease, avoir les couleurs comme ça, plutôt que les mettre une, deux, trois, tu vois. Vas-y, je vais reprendre le petit pinceau de tout à l'heure et je vais foncer un peu mon maquillage avec cette couleur-là. Et là, pour le coup, le pinceau est vraiment cool. Pour terminer, je vais déposer un crayon dans ma muqueuse, un Off Tropic de chez NYX en couleur rose. T'as fait avec quoi comme palette ? Euh, la même que la tienne, celle-là. Celle-là ? Ouais, mais pas les bleus, quoi. Euh, non, pas les bleus. Bleu, c'est bleu, blanche. Fais voir. Attends, toi, t'as fait un truc saut Instagrammable, un Mouchard. Mais j'avoue, là, ça fait une tâche. Tu sais ce que c'est ? Subculture. Ah, bah voilà. Ma palette préférée. Non, mais je l'aime trop, hein. Mais j'aime ça. Ça te fait un air de garce, j'adore. Genre, ça fait trop rire. Regarde comment je dépasse de ma paupière. Et elle, regarde, sa paupière, elle est là. Elle est là. Attends, ça zoom. T'as peur que toi. Sa paupière, elle fait la taille de mon pinceau, là. Voilà, elle s'arrête là. Et regarde quand elle ouvre les yeux. Ah oui, là, je dois me presser. Donc, je vais continuer la vidéo après. Mais ça, vous ne le saurez pas grâce au montage. Donc, j'ai mis cette palette d'highlighter de Kate Vandy. J'ai mis le orange là. Et là, je mets un peu de rose. Et j'estompe pour ne pas faire une barre. Je mets juste le mascara Worsi Hype. Et après, je m'en vais et je reviens. J'ai une crotte de mascara. I love it. Ah mais ça me deg, hein. Ça n'arrive pas à la retirer. Ça, c'est... J'adore le résultat. En plus, vu que c'est pigmenté à mort, le rose, ça ressort de ouf. J'adore. Bon, après, est-ce que ça fait automne, machin. On s'en fout. Mes cheveux, il faut que j'aille les sécher parce que c'est vraiment moche. Bon, je fais ce que j'ai à faire et je reviens pour finir la bouche. Voilà. Je fais une raclette partie ce soir et il faut que j'aille faire les courses. Rebonsoir. À l'heure où je vous parle, il est genre 1h57 du matin. Et j'étais censée partir 40 minutes acheter de quoi faire une raclette. Et ma vie est partie en live. D'un tuto super sophistiqué tout à l'heure et tout en mode on fleek. Les cheveux, je me dis, j'allais me faire un brushing. Et bien, ça s'est fini comme ça. Et en fait, j'ai sorti le pull de Noël. Voilà. There is my best friend in the room. Ok, voilà. Donc, c'est un peu déconcentrant. Ça se dit comme ça, oui, déconcentrant. Bah, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Et je pense que vous aussi, devant votre caméra, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, moi non plus, je ne sais pas. On va faire un petit update du teint parce que je l'ai fait, genre, il était 16h, un truc comme ça. Ouais, il était 16h. Ouais, 16h. Et 2h du matin. Fais le calcul de combien ça fait, 16h à 2h du matin. Merci bien. Ça fait 10h que je suis maquillée. T'es sûre ? Ouais. Ok. Attends, tu sais quoi ? C'est un peu crissé, là. Je suis un petit peu déçue. Je pense que je n'ai pas mis assez de fards à paupières. Donc, ça a un peu bougé. Le teint, il s'est flouté, en fait. À force de le porter, il s'est flouté, le fond de teint. Mais il y a quand même des moments où il est grave parti. Par exemple, sur le nez, je n'en ai plus du tout. En vrai, je ne suis pas dégueulasse pour quelqu'un qui est maquillé depuis 10h et qui est là à 2h du matin en train de parler à sa caméra. Ce n'est pas dégueu. J'ai vraiment le seum. Ça veut dire que je vais faire comment pour la miniature de cette vidéo ? Comment je vais faire mes miniatures de ma vidéo ? J'étais censée faire des belles poses et tout. Fuck off. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui s'est terminée en mode one again, beast to fly. La palette Morphe, of course, je ne peux pas te mentir. Tu as vu la preuve en vidéo. Je n'ai rien à dire dessus. En plus, tu as vu un petit peu un extrait du look de ma soeur avec. Et concernant les pinceaux de James Charles, eh bien, je n'ai rien à redire non plus. Après, quitte à choisir un kit entre celui de James Charles et de Jeffree Star, moi, je donne plus un point sur Jeffree Star parce que comme ça, tu peux blender tes fards un petit peu plus facilement. Bon, je ne vais pas parler plus longtemps parce que la vidéo va durer une heure et demie. Moi, je vous fais plein de gros bisous et, of course, on se rejoint sur Instagram. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501